Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AlternJob. Je suis Julien Dosa, le fondateur, et je reçois aujourd'hui Marine Werneret, responsable RH de Sonepar Connect, Île-de-France. Bonjour Marine. Bonjour Julien. Alors, peux-tu nous présenter Sonepar Connect ? Alors, Sonepar est un groupe familial indépendant français. C'est le leader mondial de la distribution de matériel électrique aux professionnels. Dans le monde, on est 48 000 collaborateurs, on réalise un chiffre d'affaires de 24 milliards d'euros. Et en France, on est à peu près 5 800 personnes, on réalise un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros et on est répartis sur deux réseaux principaux qui sont CGE Distribution et Sonepar Connect. D'accord, donc Sonepar, c'est vraiment une belle réussite française. Tu nous disais tout à l'heure en aparté que c'était une des plus belles entreprises familiales françaises en fait. Absolument, oui, c'est un grand groupe familial avec des valeurs familiales qui sont très importantes dans la société et parmi les collaborateurs. Et en quoi consiste ton job Marine ? Alors moi, je suis responsable ressources humaines de Sonepar Connect, Île-de-France. Donc je gère les points de vente de l'Île-de-France et du Loiret. Ça représente un peu plus de 400 collaborateurs et j'interviens sur divers sujets RH, la formation, la mobilité, le recrutement et le conseil aux opérationnels qui est une grande partie de ma mission. Au sein de Sonepar Connect, Île-de-France, tu recrutes combien d'alternants cette année ? Alors cette année, nous recrutons 15 alternants au sein de Sonepar Connect, Île-de-France et en moyenne, on recrute une douzaine d'alternants chaque année. Et quels sont les postes à pourvoir ? Alors les postes à pourvoir sont principalement des postes de technico-commerciaux dans nos points de vente. En fait, nos alternants découvrent tout au long de leur alternance les différentes facettes du poste de technico-commerciaux dans un point de vente. Et vous avez du coup chez Sonepar des profils type ? Alors on recrute principalement des personnes qui préparent un bac plus 2 ou un bac plus 3 dans le domaine du commerce, que ce soit un BTS technico-commercial ou une licence professionnelle commerciale ou technico-commerciale. Idéalement, nous recherchons des profils avec un cursus technique, idéalement un bac pro électrothèque avant le BTS ou un BTS électrothèque avant une licence professionnelle. D'accord, donc c'est double casquette, comme tu disais, à la fois technique et à la fois commerciale. Exactement. Concernant les savoir-être, quelles sont les premières qualités que vous recherchez ? Alors on recherche de l'aisance relationnelle, du dynamisme, de la curiosité et également de la ponctualité. D'accord, c'est important la ponctualité. Exactement. Marine, tu peux nous dire comment on peut postuler chez toi ? Oui, alors toutes nos offres en alternance sont disponibles sur le site de recrutement du groupe Sonepar qui est recrutement.sonepar.fr. On peut y retrouver toutes les offres en alternance, également toutes les offres en CDI à pourvoir en France. Et on peut aussi postuler via les réseaux sociaux. Alors pas encore, peut-être que ça viendra. Pour l'instant, nous, on fait pas mal de postes sur LinkedIn notamment, mais qui renvoient vers un autre site de recrutement. Ça permet aussi de centraliser les candidatures. Maintenant Marine, la question qui tue, pourquoi venir chez Sonepar ? Alors Sonepar, c'est un groupe qui bouge avec des valeurs familiales fortes, puisque comme je le disais au début de notre échange, c'est un groupe familial français. Les postes que nous proposons aux alternants sont des postes polyvalents qui leur permettent de découvrir les différentes facettes du métier de technico-commercial. Et également, nous embauchons en CDI régulièrement les alternants qui ont démontré leur volonté de réussir et de se développer lors de leur alternance. Pour clôturer notre émission, quels conseils pourrais-tu donner aux jeunes pour trouver leur alternance ? Alors de bien cibler leurs recherches, puis de faire un suivi de leur candidature pour pas postuler plusieurs fois au même endroit et surtout pour savoir pourquoi on les appelle quand on les appelle. Puis mon dernier conseil, c'est de rester eux-mêmes. Merci Marine de nous avoir accueillis dans tes locaux. On vous dit à bientôt sur AlternJob. À bientôt Marine. À bientôt Julien.